SEPTA, nouvelle grogne des travailleurs frontaliers. À l'approche de l'ouverture du poste frontière, le Maroc exhorte les autorités espagnoles à revoir la loi sur l'immigration qui discrimine les travailleurs marocains à SEPTA et Melillia, indique le journal L'Espagnol. Le Maroc s'apprête à ouvrir le poste frontière dédié aux porteurs de marchandises détaxées avec SEPTA en mars 2022. Les citoyens de Nador et de Tétou enfranchiront à nouveau, chaque jour, les postes frontières autorisés, Tarajali et Béni Ansar, pour travailler dans les deux enclaves occupées. La fermeture de ces postes frontières a provoqué une grave crise commerciale dans les deux villes portuaires. Toutefois, la réouverture des dix passages reste conditionnée par certains amendements modifiant les conditions de travail des travailleurs marocains. Parmi les modifications apportées à ces frontières, Rabat exige que l'exécutif espagnol réglemente la situation des 8500 ressortissants employés à SEPTA et Melillia qui, dans de nombreux cas, n'ont pas de contrat de travail. À cela s'ajoute le fait qu'ils cotisent à la sécurité sociale mais ne perçoivent pas d'allocations chômage. Ils sont licenciés sans indemnité et ils ne sont même pas autorisés à avoir un congé payé en cas d'accident du travail, explique la source. Ces travailleurs marocains sont sans titre de séjour. Ils ne sont pas autorisés à passer la nuit dans les deux villes et n'obtiennent que des laissés-passés d'entrée et de sortie du même jour. Depuis 2011, le renouvellement de la carte transfrontalière est annuel et pour un type de travail. Si tu te fais licencier ou que l'entreprise ferme, avec cette carte tu ne pourras travailler nulle part ailleurs, s'indigne Marouane Chakib, membre de l'Union marocaine du travail, UMT, et porte-parole des travailleurs frontaliers de la région de Tétouan. L'impôt sur le revenu des non-résidents, IRNR, s'applique financièrement aux personnes transfrontalières, soit 24% du salaire, et n'est pas remboursable. En 2019, les autorités marocaines ont décidé de fermer le poste frontière dédié aux transporteurs de marchandises détaxées depuis SEPTA. La contrebande tolérée vers la petite ville de Fnidec représentait entre 6 et 8 milliards de dirhams, entre 550 et 750 millions d'euros, selon les estimations des douanes marocaines. Les autorités marocaines ont annoncé, en 2020, une dotation budgétaire de 400 millions de dirhams, plus de 36 millions d'euros, pour un programme de développement économique et social. Celui-ci prévoit notamment la création de zones franches à Fnidec et à Tétour.